Crenem s'oppose au déploiement de la 5G sur son territoire. Le collège échevinal de Crenem, une des six communes à faciliter de la périphérie bruxelloise, a exprimé mardi son opposition à ce stade au déploiement de la 5G sur son territoire, tout en réclamant un moratoire plus large, à l'échelle de tout le pays. Le collège de Crenem a, dans un communiqué, demandé un moratoire sur le déploiement de la 5G, l'Internet mobile de nouvelle génération, NDLR, en Belgique sur base du principe de précaution, à la suite de l'octroi par l'IBT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de droit d'utilisation provisoire qui pourrait devenir définitive à certains opérateurs pour des fréquences pour lesquelles il n'existe pas encore de cadre réglementaire. « Cet octroi intervient au milieu de la crise sanitaire la plus importante de notre histoire moderne, où les énergies sont focalisées sur la gestion de cette crise », ont expliqué le bourgmestre, Bertrand Wauquet, et la première échevine, Elisabeth de Feustrahe, dans un communiqué. Crenem dénonce cet octroi qui permet aux opérateurs sous prétexte du provisoire de contourner le débat public autour du déploiement de la 5G, qui suscite de nombreuses questions sur les plans environnementaux et de la santé publique, ajoute le texte. La commune demande au fédéral, qui a la compétence de l'attribution des droits d'utilisation des fréquences, d'organiser un débat participatif en concertation avec les entités fédérées plutôt que de fermer les yeux sur un provisoire qui, à défaut de réaction, deviendra définitif. Crenem ajoute s'opposer à ce stade au déploiement de la 5G sur son territoire, promettant d'exercer toute voie de recours, qui s'offre à elle, si un opérateur devait prendre l'initiative de tenter de déployer la 5G dans la commune en abusant de la notion de provisoire prévue dans le cadre légal. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le collège échevinal de Crenem, une des six communes à faciliter de la périphérie bruxelloise, a exprimé mardi son opposition à ce stade au déploiement de la 5G sur son territoire, tout en réclamant un moratoire plus large, à l'échelle de tout le pays. Le collège de Crenem a, dans un communiqué, demandé un moratoire sur le déploiement de la 5G, l'Internet mobile de nouvelle génération, NDLR, en Belgique sur base du principe de précaution, à la suite de l'octroi par l'IBT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de droit d'utilisation provisoire qui pourrait devenir définitive à certains opérateurs pour des fréquences pour lesquelles il n'existe pas encore de cadre réglementaire. « Cet octroi intervient au milieu de la crise sanitaire la plus importante de notre histoire moderne, où les énergies sont focalisées sur la gestion de cette crise », ont expliqué le bourgmestre, Bertrand Wauquet, et la première échevine, Elisabeth de Feustrahe, dans un communiqué. Crenem dénonce cet octroi qui permet aux opérateurs sous prétexte du provisoire de contourner le débat public autour du déploiement de la 5G, qui suscite de nombreuses questions sur les plans environnementaux et de la santé publique, ajoute le texte. « La commune demande au fédéral, qui a la compétence de l'attribution des droits d'utilisation des fréquences, d'organiser un débat participatif en concertation avec les entités fédérées plutôt que de fermer les yeux sur un provisoire qui, à défaut de réaction, deviendra définitif. » La commune ajoute s'opposer à ce stade au déploiement de la 5G sur son territoire, promettant d'exercer toute voie de recours qui s'offre à elle si un opérateur devait prendre l'initiative de tenter de déployer la 5G dans la commune en abusant de la notion de provisoire prévue dans le cadre légal. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501